Étude de la SARL Le Maçon pour le réseau de l'Eglise. Personne n'ignore qu'on a eu un problème de mérule dans la sacristie de notre Eglise. Ce problème est dû à de l'humidité permanente. Cette humidité permanente est due à l'absence d'évacuation des eaux pluviales. Les côtières tombent directement au pied des murs. Alors, ce problème de mérule dans la sacristie a fait qu'on a regardé un petit peu tout autour de l'Eglise. Et tout particulièrement, il y a un côté qui donne dans l'ancien presbytère, qui est la propriété maintenant de M. et Mme Georges, il y a une litière centrale qui récolte toutes les eaux de tout un versant sud de l'Eglise. Et donc, si on ne fait pas une collecte de ces eaux pluviales, le problème va perdurer. Là, on a tout désinfecté la mérule autour. Elle est éradiquée. Mais si on laisse les côtières en l'état, il est sûr et certain que ça va recommencer. Et au milieu de l'Eglise, à côté de M. et Mme Georges, en face de cette... C'est une indécence de chez nous, on se voit là, 125. Eh bien, il y a, à l'intérieur de l'Eglise, les Tufaux qui commencent à être attaqués par l'humidité. En plus de ça, il y a un professionnel. M. Georges, il avait entassé des pavés de rue. Et comme l'eau, elle s'est écoulée au pied de l'Eglise, ça renfoncit le terrain. Et les pavés sont légèrement foncés. Ce qui a fait une cuvette. Ce qui a accentué encore la chose. Il y avait bien le droit. C'est la limite, on ne peut pas l'empêcher. Ce qui a l'hurissant, c'est qu'il n'y a jamais eu de sortie d'eau pluviale sur l'Eglise. Ça, c'est incroyable. Donc, si on ne veut pas que notre Église continue à s'éteindre, et justement, comme le bâti semble quand même encore globalement sain, bien fabriqué, bon, il faut prendre les mesures pour arrêter la dégradation. Il est encore temps, donc il faut le faire maintenant. Donc, dans un premier temps, M. et Mme Georges ont dégagé tous les fameux pavés qui retenaient l'eau. Et puis, dans un deuxième temps, il faut faire des évadations beaucoup plus jeunes. Alors, l'entreprise Le Maçon a été contactée. Et on a un devis, on a un devis hors-taxe de 2280 euros. Et un devis hors-taxe, donc, de 2736 euros qui concerne la tranchée. Donc, ouverture d'une tranchée sur une longueur de 56 mètres. Fourniture et pose de 12 mètres de tuyaux de diamètre 100, 16 mètres de tuyaux de diamètre 125, 28 mètres de tuyaux de diamètre 160, 3 regards de dimension 30 par 30, 1 regard de dimension 40 par 40, sablage, je ne sais pas ce que c'est, sablage, les sablés du haut, remise en place des terres et finition enrobée sur la place, puisque les raccords sur les eaux pluviales de la place Saint-Hilaire. Donc, tout ça, tout ça nous fait 2280 euros hors-taxe et 2736 euros en toute taxe. Bonavide qui est spécialiste, c'est raisonnable. Il ne faut pas contarder, il y a du travail qu'on doit faire, il ne faut pas contarder, il faut le faire avant l'hiver. Mais l'abri, il l'a dépassé ? Alors, l'abri, M. Le Maçon, qui est le patron de l'entreprise, dit que, non seulement, et ce n'est pas gênant pour... Ça abrite le pied du mur. Mais en plus, ça abrite aussi le pied du mur. Comme de leur côté, M. et Mme Georges, m'ont dit qu'ils veilleraient à ce que... J'ai déjà constaté que tout avait été bien dégagé devant l'Église. Tous les papiers, tout ça, c'est parti. Et ils se sont engagés à ce que les apports de l'Église soient... Tout à fait, ça a tranché, la terre. Donc, ça ne gêne pas. Donc, ça ne gêne pas. Bon, on a des pieds de l'hise. Voilà. Bon, après, le côté technique, je ne sais pas, mais bon, Bruno Le Maçon dit que ce n'est pas gênant. Georges, ils ont commencé à bien nettoyer. C'est vrai qu'ils ont fait du boulot. Et ils se sont engagés à maintenir les soldats. On a affaire à des gens qui sont assez consignés. Voilà. Donc, je pense que l'abri à bois, on va le laisser. On n'y touche pas. Et pour la tranchée, ce n'est pas gênant. Il va penser que la mini-pac se monte au-dessous. Avec le rallongeant le bras, peut-être. Je pense tout ça. Au-dessous. C'est bon ? Il pose 6h ? Il est désormais. Donc, je propose qu'on vote maintenant parce que quitte à faire les travaux, autant le faire avant l'hiver, avant qu'il ne pleure encore. Non, de toute façon, c'est indispensable. C'est indispensable. On est seul. C'est célèbre. Donc, qui est contre ? Qui s'obstient ? C'est à trouver. Il y a un percevant de mur à terre. Comment ? Il y a un percevant de mur à terre. Oui, le mur qui est dans l'âge, là, à la place Saint-Ibeth. Alors, ultérieurement, mais je crois que c'est quand même moins urgent, ultérieurement, il y en a peut-être... Il n'y a pas d'égout. Il n'y a pas d'égout. Il n'y a pas de gouttière. Il n'y a pas de gouttière sur l'arrière romain, romand, la partie ancienne. Oui, sur le côté Archambour. Côté Archambour. Il y a rien de... On l'avait dit, mais on va peut-être pas voir. Mais, bon, il faut penser aux finances. Oui, mais c'est que le doyat ne peut faire faire un lit. On peut faire faire un lit, tout à fait. Il n'y a pas long, le gouttière, il y a 10 mètres qui prend là. C'est bon, là. C'est bon, là. C'est bon, où le maçon ? Le maçon, le maçon, c'est un côté. C'est eux qui travaillent la plupart du temps pour la commune. C'est le maçon, mais il est aussi. Il est aussi. C'est en brouillant. C'est le maçon. C'est le maçon, tu as fait les travaux au plan d'eau. Ah oui, il a travaillé pour un bonheur. Oui, il travaille pas même pour un connu. Donc, affaire à suivre avec justement l'arrière de l'église. En parlant de l'église, j'ai été voir au cloche. Oui. Le travail qui a été fait, ça me paraît correct. J'ai fait quelques photos, là. J'y suis allé aussi, ils ont monté le haut. Ah, ou les gens qui ont fait. C'est ça qu'ils ont fait. De toute façon, c'est moi qui ai restricionné les travaux. J'ai pensé au mois d'août. C'était au mois d'août, quand j'étais là pour un connu. Ils ont changé. Ceux qui veulent, donc on a nos trois cloches qui fonctionnent. Avec comme recommandation, quand même, assure-lu, que quand on met les trois cloches en même temps que dans les grandes occasions, parce que ça ne vibre. Ah, c'est des recommandations de Baudet, alors. C'est bon à être couché. Quand on met les trois cloches en même temps, le clocher, il vive. Non, non, ce qu'ils ont fait, ça me paraît pas mal, mais c'est sérieux. C'est le clocher, je fais le clocher. Alors, donc Baudet m'a dit... Il n'est pas forcément en bon état, mais il peut dire... Alors, il voulait me vendre une échelle en alu à la présence, l'échelle en bois. Il y en a une échelle, on a vu. Il suffit de la descendre du haut. Il ne faut pas le plus facile. Il suffit de la pousser à aller, à l'opérationnel. aller tout en haut au niveau des cloches pour accéder au terrasseau. D'accord. On peut la redescendre en bois, mais... Celle en bois, elle m'a paru très bien. Il faut peut-être pas monter à deux dedans. Bon, en temps, je suis passé sans problème. Mais à la limite, à la limite, c'est un bon test, hein. Ça fait les... Deux petits... Deux petits... Non, avec d'autres. Et puis, ils avaient peur aussi du plancher en bois. Mais évidemment, ils ont déposé la grosse cloche. C'était sur la grosse qu'ils intervenaient. Ils ont déposé la grosse cloche sur le plancher. Et a fait, je ne sais plus combien, 600 kilos. Ça ne se reprend pas, ça. Et donc, ils avaient un peu la trouille. Bon, c'est un bon lit. On s'agit là aussi, c'est un test, hein. Si ils plongaient la cloche, il n'y a pas de ça. Donc, on est pour bruit il n'y a pas de suite donc moi, je l'aurais répondu qu'on n'avait pas envie de changer notre échelle et qu'on changeait pas de se plonger. Dès du bon lit, j'aime, mais l'opier est bon lit, donc il n'y a pas du fait, c'est pas d'une idée. Ah non, non, c'est... On a fait le tour des points qui étaient à l'ordre du jour. Donc, est-ce qu'il y a des questions diverses ? Justement, oui, il y a un rapport avec... Si j'ai demandé ou éviter cette entreprise-là, c'est peut-être aussi pour l'interroger de temps en temps ou si nos entreprises... ... – Sous-titrage FR 2021